et nous sommes en direct margot bienvenue à tous bienvenue à tous à cette masterclass comment sortir d'un investissement en action avec succès j'espère que vous allez bien en attendant que tout le monde se connecte on va tout de suite faire un petit test son et vidéo donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien si vous nous voyez bien et pour celles et ceux qui découvrent la storm l'outil sur lequel on se trouve pour cette masterclass vous avez du coup différents anglais en bas à droite le premier qui est l'onglet chat n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez pourquoi vous êtes inscrits à cette masterclass comment vous connaissez l'état on sera accompagné sur le chat de meryl et juliette qui seront là du coup pour vous accompagner et juste à côté de l'onglet chat vous avez un onglet questions qui va vous permettre de poser toutes vos questions meryl et juliette du coup pourront aussi y répondre je vois que le chat a l'air de fonctionner bonjour à tous et à toutes pour continuer en petite présentation donc pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas enchanté donc moi je m'appelle marine nicolo et je suis accompagné de margot mabille qui est responsable d'investissement pour ma part je travaille chez l'ita au pôle relations investisseurs depuis pratiquement trois ans et je suis en charge de l'accompagnement des investisseurs des business angels sur l'ita ainsi que la gestion des partenariats avec les conseillers en gestion de patrimoine margot je te laisse la main pour te présenter bonjour à tous donc je vais animer cette masterclass avec marine moi je représente le côté relations entreprise donc le pôle analyse finita qui s'occupe du sourcing de l'analyse de la négociation et la structuration des opportunités d'investissement puis du suivi qui a pour objectif d'aller jusqu'à la sortie positive qui est l'objectif du jour et vu qu'on est plutôt spécialiste dans l'équipe analyse chacun de nos secteurs ou de nos typologies d'investissement moi je suis responsable de la verticale industrie innovation voilà sur les PME et les startups merci margot et du coup on va décrypter ensemble les étapes d'une sortie positive chez l'ita l'accompagnement du coup qui est fait par l'ita à la fois du côté entreprise et du côté investisseur en plus de cela on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous marie gabory qui est dirigeante de tuvalu entreprise qui vient de réaliser une sortie positive sur l'ita et du coup elle interviendra à la fin de cette masterclass pour partager son retour d'expérience au programme et pour bien débuter voici un petit peu comment va se structurer cette masterclass on va commencer avec margot qui va vous expliquer comment sont sélectionnées les entreprises et quelles sont les conditions d'investissement qui sont prises en compte au moment de l'analyse déjà en vue de cette sortie positive après on verra dans un second temps les négociations qui vont avoir lieu notamment avec l'entreprise pour mettre en place cette sortie positive en troisième point on verra l'accompagnement que l'ita met en place pour les investisseurs liés à la sortie positive et enfin on finira sur des exemples de sorties qui ont eu lieu sur l'ita ces dernières années voilà pour le programme et on va directement démarrer par la partie 1 donc je vais du coup laisser la parole à margot qui va revenir dans un premier temps sur la façon dont on analysait des entreprises que l'on finance les points d'attention qui sont pris en compte dès le financement en vue de la sortie Merci beaucoup Marine donc ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que dans le cadre d'une stratégie d'investissement la sortie se prépare dès l'investissement parce que il y a des entreprises qui sont évidemment des plus ou moins belles opportunités d'investissement et du coup il va être plus ou moins facile de sortir avec une plus-value donc on trouvait intéressant de vous rappeler les process et les critères de sélection chez l'ita très rapidement du coup quelques chiffres sur un taux de sélectivité alors je crois qu'à date on est même plutôt à plus de 5000 entreprises parce que forcément dans l'année on continue à regarder pour sur depuis la vie de l'ita 759 dossiers qui sont passés en comité d'investissement et 255 levées de fonds sachant dans ces levées de fonds il ya plutôt environ 220 230 entreprises parce que on est aussi un investisseur de suivi qui soutient les entreprises tout le long de leur développement ça fait donc en gros un taux de sélection qui est un moyen qui est autour de 5,5% et qui après va dépendre énormément aussi des sources au sens où nous on va aller beaucoup chercher en direct les belles opportunités d'investissement et du coup avoir des taux de sélectivité qui sont très très variables en fonction des canaux les critères de sélection chez l'ita moi c'est évidemment dans le cadre des différentes états d'instruction l'impact social et environnemental la viabilité économique des entreprises un gros focus sur l'équipe dirigeante parce que comme on est quand même un acteur qui s'adresse principalement à ce qu'on appelle des small caps donc des petites entreprises c'est des marchés sur lesquels la voilà les personnes clés dirigeants management sont particulièrement enfin du coup le marché et les scénarios de sortie les scénarios de sortie donc c'est quelque chose qui doit se considérer dès le début d'un investissement il ya plusieurs scénarios schématiquement qui sont possibles il ya le cas d'une nouvelle levée de fonds ou potentiellement les nouveaux investisseurs vont en partie racheter des parts aux associés existants donc c'est ce qu'on appelle faire un cash out il ya le cas où la société va faire l'objet d'un rachat total ou partiel par un industriel du secteur donc généralement c'est soit la consolidation d'un concurrent ou un grand groupe industriel qui va venir racheter la société et après après il ya un cas qui est assez spécifique aussi qui est le rachat par les fondateurs ou par la société des parts des investisseurs ça suppose généralement du coup un mécanisme d'endettement de la société ou des fondateurs donc une capacité d'endettement donc une société qui a atteint la rentabilité le sujet du coup sur ces trois scénarios très schématique ça va être de comment apprécier les potentiels horizons de sortie des sociétés et concrètement on va regarder deux choses on va regarder l'attractivité sur le marché donc ce qu'on appelle les deals les transactions qu'il ya eu sur le secteur que ce soit au niveau des différents fonds d'investissement qui a sur la place ou au niveau de ce qu'on appelle les deals mna donc fusion acquisition qui ont permis à des investisseurs sur des typologies d'investissement des projets similaires de trouver des sorties si jamais on constate que c'est des projets peu attractifs sur le marché déjà ça va avoir un impact sur les conditions d'investissement sur la valorisation etc et là le gros critère qu'on va regarder dans l'investissement c'est plutôt la capacité de la société à devenir rentable pour que elle soit en capacité de racheter les parts donc ça renvoie au troisième scénario que je vous ai décrit juste avant toujours pour donner un petit peu de contexte je voulais un petit peu revenir sur les différents produits d'investissement qui existe chez l'ITA donc l'ITA on a une stratégie d'investissement on cherche à vous proposer de la diversification donc on va proposer des financements en dette ou en capital en fonction des besoins des sociétés et leurs capacités tout en veillant nous de notre côté dans les choix des projets qu'on fait à maintenir un équilibre pour qu'il y ait toujours possibilité pour les investisseurs particuliers que vous êtes sur la plateforme de se positionner en fonction de leur profil de risques d'investissement etc donc concrètement le capital ça va être ce qu'on appelle du venture capital ou capital risque donc plutôt l'investissement des dans des startups ou du private equity small cap donc en gros pareil de l'investissement dans des acteurs qui sont plutôt des PME et ensuite on a les produits de dette donc produits financiers qui a l'intérêt d'être non dilutifs pour les entreprises mais qui pour se le permettre demandent un certain niveau de maturité de la société au niveau de la rentabilité et des fonds propres et du coup tout le monde ne peut pas y prétendre alors les coopératives sur l'ITA qui sont ici des entreprises confidentielles sur leur propre produit financier donc soit un capital c'est des parts sociales donc c'est du capital mais les actions une valeur nominale et c'est très différent dans le cadre des sorties donc on n'en parlera pas aujourd'hui et les titres participatifs qui sont les titres de dette pour les coopératives donc pour recadrer bien le sujet de cette masterclass là quand on va parler de sorties positives on va vraiment s'intéresser à l'investissement en action dans des sociétés qui sont dites conventionnelles donc pas des coopératives et au retour sur investissement voilà marine je crois que tu voulais faire un petit parallèle sur l'investissement direct et les holdings si jamais ça arrive exactement merci margot pour cette introduction un petit focus parce que du coup on va investir en action attention margot peut-être à ton micro on va investir en action sous deux mécanismes de montage juridique que vous allez pouvoir retrouver sur l'ITA le premier c'est ce qu'on va appeler chez nous l'investissement en direct donc c'est un montage juridique où les investisseurs achètent de nouvelles actions qui sont émises par l'entreprise qui lève des fonds sur l'ITA les investisseurs vont du coup devenir actionnaire enfin vous allez devenir actionnaire et vous allez du coup bénéficier de droits tels que droit de vote ou droit à l'information le financement en direct a eu lieu sur l'ITA surtout pendant les premières années où l'ITA finançait les entreprises en action aujourd'hui on va plutôt se tourner sur un autre montage juridique qui est le montage via une holding d'investissement aujourd'hui c'est le montage qui est préféré tout simplement parce que c'est une pratique de marché qui est privilégiée et qui est demandé par les acteurs institutionnels tout simplement pour simplifier la gestion quotidienne pour l'entreprise de pour gérer plusieurs centaines d'actionnaires au capital donc la holding d'investissement va être aujourd'hui une condition d'investissement des acteurs institutionnels pour bien comprendre le mécanisme du coup pour chaque levée de fonds l'ITA va créer une société transparente que nous on va appeler holding d'investissement elle va permettre de regrouper tous les investisseurs d'une levée de fonds au sein de cette structure et grâce à ce montage juridique on va avoir du coup une gestion des actionnaires qui va être facilité pour l'entreprise en levée de fonds puisque du coup la société en levée de fonds aura un actionnaire à gérer qui est cette holding d'investissement et non plus des centaines de personnes comme c'est le cas en direct voilà un petit peu pour faire la différence mais c'est vrai qu'en effet maintenant sur l'ITA vous trouvez principalement des levées de fonds via holding maintenant qu'on a fait on va dire une vue globale on va rentrer un petit peu plus dans le technique et sur les conditions de l'opération qui vont du coup avoir un impact après sur la sortie future en action et je redonne la main à margot oui tout à fait donc pour reprendre un petit peu les étapes oui sur ton micro attention vas-y réessaie ça marche oui c'est peut-être mieux super désolé les aléas du direct oui alors oui donc ce que je disais c'est dans les étapes qui vont aboutir à un investissement sur l'ITA post passage en mobilité d'investissement et validation du fait qu'on va proposer le projet sur la plateforme pour qu'il y ait un investissement pendant la phase de précollègue sur la plateforme en gros le projet est en ligne et vous commencez à mettre des intentions d'investissement nous au niveau de l'équipe analyse on va commencer à négocier en détail les conditions d'investissement pour aboutir à ce qu'on appelle une term shift donc désolé c'est un anglicisme mais il y en a beaucoup en finance puis au pacte d'associés alors la term shift pour la définir rapidement en gros c'est un document synthétique qui peut être engageant ou non juridiquement et qui vise à résumer les principales clauses d'un contrat futur entre des parties donc là en l'occurrence c'est un résumé des clauses qui aura dans le futur pacte d'associés et ce que ça permet de faire en fait c'est un travail qui est juridiquement moins lourd qu'un pacte d'associés qui est enfin voilà beaucoup plus court beaucoup moins de travail juridique donc beaucoup moins coûteux mais qui permet quand même de s'assurer qu'on est ok sur les grands principes une fois qu'on a la term shift et qu'on est d'accord sur les grands principes ça nous permet nous de passer en collecte sur la plateforme et de finaliser la rédaction du pacte d'associés donc je vous le définis quand même aussi au cas où donc un pacte d'associés c'est la convention qui en fait s'établit entre les associés d'une société qui généralement vient en complément des statuts et qui permet d'organiser le fonctionnement de l'entreprise les procédures à suivre en cas de conflit d'intérêt entre les associés et ainsi aussi que les mouvements de titres dont le sujet très important de la liquidité pour les investisseurs et là alors je finis mon tour de table des définitions qu'est ce que c'est la liquidité ben en fait justement la liquidité c'est la question de la sortie c'est deux choses la liquidité c'est la capacité à sortir donc des investissements sont plus ou moins liquides quand vous investissez en bourse sur des marchés publics où les actions s'échangent sur des marchés secondaires on est par définition sur des titres qui sont assez liquides au contraire sur l'état c'est pas forcément aussi évident de revendre des titres à partir enfin c'est pas que sur l'état c'est en fait qu'on fait de l'investissement privé dans des sociétés qui sont pas en bourse donc il va falloir organiser la liquidité via le pacte d'associés et c'est ça qu'on va chercher à faire je rappelle aussi du coup qu'un pacte d'associés c'est toujours confidentiel pour les signataires et voilà je me permets cette précaution d'usage parce que du coup dans le cadre de cette masterclass l'idée c'est vraiment de vous présenter les sujets de manière théorique mais on pourra pas répondre à des questions sur des cas précis parce que c'est forcément confidentiel et tous les participants à cette masterclass sont pas forcément investisseurs dans les mêmes opérations voilà et ça vaut aussi si jamais on parle de questions sur des sorties déjà réalisées parce que la confidentialité fait typiquement partie des clauses qui peuvent être étendues dans le temps sous certaines conditions et évidemment c'est fait pour protéger les investisseurs puisque la confidentialité permet que voilà les points on va dire forts et faibles des des investissants des investissements soient pas forcément connus en termes de négociation du coup les gros points clés quand nous on va négocier un investissement en action ça va déjà à ce qu'on appelle la posture à savoir qu'il ya des tours de table des transactions dans lesquelles on est leader donc c'est nous qui mettons le plus gros investissement par rapport aux co-investisseurs d'autres on va se retrouver suiveur ou au contraire on arrive un peu plus tard sur une opération qui est déjà pas mal structurée avec d'autres investisseurs qui prennent le tour de table en fonction de ces quatre figures l'état va avoir plus ou moins la main sur la négociation et du coup basse notamment sur les sujets qui touchent à la liquidité et à la sortie en gros si on est leader on va très très structurant si on est suiveur ça va plutôt être à prendre ou à laisser ou si on va considérer est ce que c'est quand même une bonne ou une mauvaise opportunité pour les investisseurs ensuite par rapport aux conditions d'investissement schématiquement les gros sujets qui ont un intérêt par rapport à la liquidité donc à la sortie très basiquement c'est évidemment la valorisation parce que plus on achète cher des titres plus ça va être forcément difficile d'espérer vendre avec une plus value pour autant on n'a pas forcément intérêt à acheter le moins cher possible parce que c'est toujours un sujet d'équilibre subtil entre la notion de la liquidité et le fait qu'il faut pas non plus trop diluer les fondateurs qui continuent à être intéressés dans le projet plus qu'ils puissent éventuellement se permettre des levées de fonds successives parce que généralement dans une startup il va y avoir plusieurs levées de fonds avant qu'on puisse espérer sortir ensuite la question qui est très importante c'est la place de qualité stratégique donc chez l'état là dessus on a une politique qui est très stricte et qui demande en vrai beaucoup de travail de suivi au niveau des analystes c'est d'être à minima observateur ou censeur dès qu'on peut négocier si on est suiveur et d'être membre votant si on est suiveur proactif sur l'id ou colid ça c'est hyper important parce qu'en fait ça permet d'avoir une information régulière sur la santé de l'entreprise et aussi sur les opportunités de sortie et plus on est en amont plus on peut bien les négocier donc c'est particulièrement important et on voit très très clairement que sur les projets où on n'est pas au comité stratégique on est toujours prévu un petit peu plus tard et c'est un petit peu plus compliqué et après du coup il y a les clauses du pacte d'actionnaire donc là je vais vous les détailler dans la slide d'après voilà j'avais aussi écrit les scénarios de sortie mais je vous ai déjà expliqué ce que c'était dans les slides précédentes donc on peut changer de slide marine ouais donc c'est pas exhaustif mais je vais vous citer ici les principales clauses qui peuvent toucher à la liquidité dans un pacte d'actionnaire donc c'est plutôt des clauses qui sont très très classiques dans les packs d'investissement sur le small cap et le vici donc le venture capital petites transactions etc il faut garder en tête qu'il ya aussi des clauses que j'ai pas cité ici qui dans la rédaction classique de pratiques de marché vont pas avoir d'impact sur la liquidité mais où il ya certaines formulations ça pourrait être le cas enfin c'est toujours des négociations au cas par cas qui sont multiparties entre les fondateurs les co-investisseurs etc en gros du coup dans ces clauses qui sont défendues et négociées par l'état pour évidemment défendre les intérêts des investisseurs une clause qui est importante c'est la clause de liquidité en gros la clause de liquidité ça va indiquer l'horizon de liquidité cible pour l'investissement la pratique de marché elle est à cinq ans dans les faits c'est souvent plus long dans l'impact et d'ailleurs de manière générale même si on cible généralement une liquidité à cinq ans on voit que les fonds d'investissement ont généralement donc les institutionnels une période de sortie qui est de sept ans donc finalement on prévoit quand même plus longtemps et là dessus ça peut prendre plusieurs formes ça peut prendre la forme d'une clause de sortie qui va en gros vraiment chercher à partir d'un certain nombre d'années à pousser la sortie à forcer la sortie ça prend souvent la forme d'un mandat ou en gros ça oblige l'entreprise à faire appel à une banque d'affaires pour prendre un mandat de vente de tout ou partie des actions la société pour trouver une solution de sortie auprès d'un acquéreur et à la clause de rendez vous qui est une clause plus light plus flexible mais qui a quand même l'intérêt de dire qu'à partir d'un certain nombre d'années donc disons cinq ans puisque c'est la cause de liquidité classique l'entreprise va être obligée chaque année au comité stratégique aux agis auprès des investisseurs de prouver qu'elle est en train de chercher des opportunités de sortie pour faire sortir ses investisseurs ensuite du coup il ya la clause de sortie obligatoire selon des scénarios c'est une clause qui est un peu moins classique mais qui est quand même importante parce qu'elle peut obliger l'entreprise à trouver une sortie selon différents cas de figure donc typiquement s'il y a un départ de l'équipe dirigeante bah du coup ça va on peut prévoir de sortir parce que du coup ça change la valeur de l'entreprise si jamais il ya un changement de l'objet social et notamment si l'objet social perd son impact on peut aussi essayer de négocier on n'y arrive pas toujours de négocier des clauses de sortie voilà ensuite il ya la clause de sortie conjointe donc c'est la slide suivante là en gros l'intérêt des clauses de sortie conjointe c'est un droit pour faciliter la liquidité si je vous la résume très simplement le principe c'est que si jamais un associé a une opportunité de vendre tout ou partie de ses parts les autres investisseurs dont l'état auront aussi droit de vendre les parts à l'acquéreur qui se propose d'acheter ses parts et aux mêmes conditions du coup la cause de sortie conjointe elle peut être totale ou proportionnelle ça dépend en fait de ce qu'on l'opportunité de sortie porte sur tout ou partie des actions et c'est souvent sujet à des effets seuils donc je donne un exemple qui est très important sur la cause de sortie conjointe ou totale ou en fait c'est très important si jamais la vente des actions se fait à un seuil qui déclenche un changement de contrôle de la société donc voilà parce que là du coup ça change beaucoup de choses ça peut changer le pack d'associés ça peut changer les choses donc on se ménage un droit de sortir aussi dans ces cas là et c'est assez important ensuite dans les clauses qui sont très très importantes à avoir en tête il ya la clause de liquidité préférentielle donc c'est une clause qui en gros permet aux investisseurs d'être prioritaire en cas de sortie selon des conditions qui sont définies à l'avance c'est très intéressant pour se protéger notamment quand on négocie la valorisation si on a peur que la société était trop valorisée lors de la souscription et qu'on n'a pas réussi à négocier moins donc le cas classique c'est si jamais il ya une session qui a un prix par action inférieur au prix d'entrée ça donne aux investisseurs donc par exemple aux investisseurs l'état un rang prioritaire par rapport à deux investisseurs et notamment aux fondateurs pour récupérer au moins leur mise donc au moins leur prix par action avant que les autres associés ne se servent c'est une clause qui existe aussi avec des priorités pour avoir un rendement donc pas juste récupérer sa mise mais même récupérer sa mise plus un rendement avant que les autres associés se servent j'espère que je suis pas trop technique on pourra évidemment reprendre dans des questions mais ça me paraissait important de rentrer dans le détail ensuite il ya l'obligation de sortie totale qui est plutôt dans une logique d'obliger les investisseurs à céder leur titre si un ou plusieurs associés nommés dans le pacte acceptent une offre de sortie en gros le cas classique c'est lorsqu'il y a une offre de rachat éviter que des associés ultra minoritaires puissent bloquer l'opération parce que sinon en gros c'est à l'unanimité dans le pacte donc là dans le cadre de cette clause tout le monde s'engage à sortir si jamais c'est décidé à la majorité voilà enfin il ya le droit de suite donc là c'est un droit qui vous protège post cession des titres généralement en gros le gros cas de figure c'est si jamais vous cédez vos titres au fondateur et que eux derrière les revendent dans les 12 18 mois à une meilleure valorisation vous avez le droit de récupérer l'écart de titre parce que l'écart de prix parce qu'en fait c'est c'est un prix qui vous serait revenu normalement et du coup ça vous protège dans ces cas de figure merci margot pour cette première partie j'espère que c'est que tout était clair pour vous n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions on y reviendra à la fin du coup maintenant qu'on a vu comment on sélectionne les entreprises qui sont financées sur l'état les conditions importantes négociées en vue de cette sortie on va voir les différentes étapes et les négociations qu'il y a avec l'entreprise le rôle de l'état en tant que représentant des investisseurs et comment va s'organiser une sortie positive pendant l'investissement donc je te redonne la main margot oui tout à fait et j'ai noté que pour certains je parle un peu vite donc je vais essayer de ralentir donc par rapport au sujet de l'investissement donc au niveau des du suivi de l'entreprise il ya toute l'étape de la vie de l'investissement ou du coup nous analystes on va suivre les entreprises et on va chercher à en fait déjà assurer le suivi quotidien donc ce qui est inévitable dans une boîte les âges et les comptes etc comme on est souvent en comité stratégique les comités stratégiques qui sont pas toujours des comités de stratégiques de crise exceptionnelle qui sont parfois des simplement des comités de suivi et c'est d'orienter de challenger les choix qui sont faits par la société après il ya les quatre suivis exceptionnels qui en gros correspondent à des événements exceptionnels de vie de la boîte ça peut se traduire parfois par des âges exceptionnels pour acter ces événements ça peut être typiquement dans ce qu'on appelle un bridge la boîte a besoin de se refinancer parce qu'en fait la trésorerie est plus courte que prévu un nouveau pacte d'associer parce qu'on a décidé de changer certaines conditions un problème de gouvernance qui fait que en fait potentiellement il va falloir modifier la gouvernance modifier les dirigeants enfin c'est des choix de vie qui sont assez complexes à gérer et que nous on essaye de suivre dans l'intérêt de la participation et donc de ses investisseurs tout le long de la vie de l'investissement et ensuite voilà il ya le stade où on arrive à la fin de la période d'investissement où du coup va y avoir la question de la négociation et la gestion de la sortie en direct ou en holding je m'étale pas tout de suite parce que c'est l'objet des slides suivantes qui en gros ça peut se faire un peu dans deux cas de figure soit en fait on a une opportunité qui arrive qui parfois se fait même avant l'horizon liquidité donc on a un horizon liquidité type à cinq ans et on se retrouve à trois ans à avoir une opportunité et à se dire que ça pourrait être intéressant de la prendre pour sortir ou du coup quand on est après cinq ans là du coup va plutôt falloir justement être très proactif pour trouver comment revendre la participation ok alors du coup sur le process des sorties en direct c'est très schématique parce que dans les faits tout se fait toujours au cas par cas parfois on il n'y a pas de lettres d'intention on passe directement à l'offre ferme etc mais pour le faire vite il ya le sujet d'identifier l'opportunité de sortie qui se fait comme je voulais expliquer soit avant l'horizon liquidité soit après de manière plus proactive ensuite une fois qu'on est rentré dans une logique d'opportunité de sortie identifiée il ya plusieurs étapes qui sont très très classique qui sont la lettre d'intention non engageante de l'acquéreur en gros c'est un document juridique qui va pas l'engager à acheter mais qui ouvre une période d'exclusivité pendant lequel il fait son instruction il fait les audits et il décide s'il a envie de proposer une offre ferme qui pour le coup comme indiqué dans le nom est un engagement cette fois à faire la sortie à acquérir les parts mais sous réserve de conditions suspensives qui peuvent être assez variées nous dans le cas d'état ce qu'on a beaucoup forcément comme c'est du financement participatif et que là du coup on parle des processus de sortie en direct c'est de s'assurer qu'il y aura l'accord de tous les investisseurs pour sortir parce que forcément ça fait partie des conditions sine qua non pour gérer une sortie l'offre ferme elle va aussi commencer à indiquer les conditions de sortie provisoire donc à quel prix sous quelles conditions etc ce qui va permettre de proposer l'opportunité de sortie à l'assemblée générale de la société donc de la participation je rappelle que là on parle pas des holding et du coup là les dirigeants vont présenter et faire approuver l'offre aux actionnaires pour qu'elle soit acceptée soit l'unanimité soit une majorité qui permet de débloquer l'obligation de sortie totale ensuite on rentre plutôt entre guillemets dans de l'administratif et la négociation donc pour l'instant nous on dit à l'état on a toujours choisi de passer par la signature de pouvoir pour avoir un mandat et signer toute la documentation qui est assez lourde dans le cadre de la négociation donc évidemment dans le cadre de ces pouvoirs l'idée c'est quand même de avoir pas mal d'éléments déjà sur les conditions de l'offre et après c'est à nous de nous assurer dans le cadre de la négociation jusqu'à la signature finale consigne avec notre mandat c'est vrai qu'il n'y a pas de gros écarts entre les conditions qui vous ont été proposées lorsque vous avez signé les pouvoirs et celles que du coup nous on va signer dans la documentation finale la documentation finale donc c'est une étape qu'on appelle le signing lors d'un rachat concrètement les gros documents qui font foi c'est le contrat de vente qui va expliquer toutes les conditions le serfa qui est le document qui a une valeur fiscale pour notamment déclarer les plus value ce genre de choses donc c'est repartition depuis moins qu'il y a une valeur auprès de l'état et les ordres de mouvement qui sont plutôt de l'ordre on va dire de l'avis de la société pour suivre tout ce qui est registre des actionnaires etc ensuite on a la phase de distribution en anglais on parle du closing où là du coup en fait on va distribuer l'argent et chez l'état ça se passe en plusieurs étapes puisque nous on passe par un prestateur de paiement mango pay pour recevoir l'intégralité du virement avant de le redistribuer auprès de chacun d'investisseurs au prorata de du nombre d'actions qu'il avait auquel il avait souscrit à la base donc ça c'est pour le direct ensuite si je parle de la holding donc je vais pas vous refaire toutes les étapes parce que concrètement c'est assez proche ce que ça va changer c'est plutôt au niveau de l'approbation de l'opération de sortie et de comment du coup on vous distribue derrière dans le cas d'une holding vous investisseurs vous êtes investisseurs non pas en direct dans la société mais dans une holding donc l'opportunité de sortie va être présentée aux investisseurs de la société dont la holding qui pour savoir si elle veut prendre cette opportunité va organiser une assemblée générale pour voir si on veut prendre l'opportunité vous présentez à vos investisseurs particuliers l'opportunité de sortie et du coup en fonction de ce que dit l'assemblée générale de la holding on va donner mandat au président pour négocier signer la sortie ensuite bah du coup ça se passe comme on vous a décrit avant donc avec la signature du contrat de cession la négociation etc de tout ça le signing au closing et une fois que l'argent il est versé à la holding là on a toute une étape qui vise à liquider la holding pour pouvoir ensuite vous verser ce qu'on appelle le bonnet de liquidation qui correspond en fait à la plus value voilà très simplement ensuite je voulais revenir sur quelques points clés de négociation d'un contrat de cession alors il faut savoir que l'état se fait toujours accompagner quand même par des conseils juridiques qui sont plus ou moins présents lors des cessions plus ou moins présents parce que si jamais il ya d'autres investisseurs qui sont rentrés aux mêmes conditions que nous on va souvent mutualiser etc parce que ça a un coût et il n'y a pas de raison de s'en priver tant qu'on est aligné sur les intérêts un contrat de cession ça évoque un cas où il ya une vente totale des parts donc un rachat par la société en cas de rachat partiel donc ce qui a typiquement que 70 % de vos parts qui sont rachetés il y aura un contrat de cession mais vous serez toujours engagé via le pacte d'associés puisque vous êtes toujours actionnaire et peut y avoir même un nouveau pacte d'associés qui est plus ou moins avantageux parce que la pratique de marché veut que lorsqu'il ya des nouveaux enfants dans une société ils vont chercher à se protéger dans le pacte et potentiellement le renégocier en tout cas si on parle du contrat de cession et du sujet de la sortie les gros points clés c'est le prix de cession donc sur le prix de cession il va être déterminé sur la base d'une valorisation de l'entreprise par le sessionnaire donc par l'acquéreur ou pour répondre aux exigences de théorie des investisseurs notamment quand on est à un rachat par la société donc je rappelle que théorie c'est l'objectif de rendement ça se traduit par une valeur d'entreprise et donc par un nouveau prix de l'action qui permettra ensuite de répartir le prix de cession entre les cédants au pro rata du coup du nombre d'actions qu'ils ont dans le prix de cession des dispositions qui sont très classiques c'est les mécanismes de complément de prix en grosse ce que ça veut dire c'est que ça va une partie du prix va être versé pas au moment de la cession mais plus tard sous condition de l'atteinte de certains objectifs donc par exemple vous cédez vos actions dans une participation vous obtenez 30% du prix 50 60% du prix et le reste est versé sous condition que la société atteigne vraiment certains objectifs de chiffre d'affaires de rentabilité qui étaient en gros les objectifs qu'elle avait affirmé comme certains et qui font que l'acquéreur a bien voulu payer ce prix une autre chose qu'il faut avoir en tête c'est qu'entre le prix de cession donc le prix juridique et le prix qui va vous adverser il y a deux ajustements qui sont possibles qui sont très classiques le premier c'est le mécanisme de liquidité préférentielle dont je vous ai déjà parlé et qui fait qu'en fait si jamais on est prioritaire on va potentiellement toucher plus d'argent que des investisseurs qui sont moins prioritaire et par ailleurs c'est la notion des frais de transaction donc une transaction ça se fait avec des conseils il ya des frais juridiques parce que la société va faire appel à des avocats il ya souvent des frais de banque d'affaires et tous ces frais là souvent sont répartis entre les cédants soit au pro rata du nombre d'actions cédées soit au pro rata des montants perçus donc ça ça peut avoir un impact soit positif soit négatif sur le prix de cession ensuite donc il ya les clauses liées aux hommes clés normalement ça concerne pas les investisseurs lita mais bon ça peut arriver et nous là dessus vraiment fait très très attention en gros est ce que les investisseurs ne soit pas lié par des engagements de non concurrence de la société de non sollicitations des employés donc pour aller les débaucher ailleurs parce que normalement c'est plutôt des clauses qui sont demandées aux fondateurs et associés opérationnels qui cèdent mais pas aux investisseurs financiers cependant il ya toujours des acquéreurs qui essayent de négocier plus ou moins donc on essaye de faire très attention à pas vous engager là dedans et enfin il ya la clause de garantie passive qui est aussi quelque chose de très classique qui là va plutôt aller toucher en fait un sujet qui est ce qu'on appelle la symétrie d'information entre le cédant et l'acquéreur en gros l'acquéreur achète la société sur la base évidemment des audits des instructions qu'il a fait mais aussi des déclarations qui sont faites par les cédants donc les anciens associés de la société pour dire que il n'y a pas de passe hors bilan donc en gros de l'itif qui serait non connu etc et qui en fait très très cher à la société donc on est censé tout déclarer à ce moment là et si jamais il ya quelque chose qui survient et qui n'était pas déclaré il se couvre en demandant une garantie passive qui en gros implique que les cédants s'engage à payer les passifs cachés non déclarés ce qu'ils surviennent après la cession et qu'ils ont une origine antérieure à celle ci voilà généralement c'est à hauteur du prix de cession reçue donc c'est quelque chose qui est important et l'objectif de l'état clairement là dessus c'est dès que possible en sortir les investisseurs particuliers mais c'est pas toujours faisable parce que c'est une pratique de marché parfois la transaction n'aboutit pas si on le refuse plus c'est difficile de se désaligner des autres associés qui l'acceptent donc on essaye toujours de l'éviter mais c'est pas toujours possible et et voilà et du coup marie je te laisse la main sur la dernière partie merci mergo c'était très clair donc je vais essayer d'aller vite sur cette troisième partie parce que ça reprend déjà un peu ce qu'on s'est dit là on a vu en gros comment ça se passait du côté de l'entreprise et les différentes étapes jusqu'à la sortie là on va faire un petit point que de votre côté côté investisseur pour voir quelles sont les idées les différentes étapes vous concernant donc si on reprend rapidement les différentes étapes vous vous êtes familier à l'investissement à la clôture de la levée de fonds puis l'année suivante si vous avez souscrit à une réduction d'impôt vous allez la déclarer voilà ça c'est ça c'est les étapes classiques que vous connaissez après comme margot l'a dit vous allez être du coup engagé sur un certain nombre d'années en moyenne 7 ans du coup lorsqu'on est sur un investissement en action on a du coup comme l'a dit margot des clauses de rendez vous à 5 ans qui vont du coup permettre d'enclencher la sortie mais c'est quand même en moyenne 7 ans sur les pratiques de marché donc il faut bien avoir en tête que lorsque vous investissez au capital d'une entreprise on est sur un investissement moyen long terme après va intervenir du coup l'offre de sortie qui va être négocié par l'état et et vous êtes présenté donc c'est c'est ça va vous être présenté notamment dans une réunion d'information puis en assemblée générale et après on va avoir votre approbation et la distribution je vais du coup aller sur la slide suivante pour vous présenter en détail donc si une offre est retenue on va avoir dans un premier temps l'approbation votre approbation en direct comment ça se passe du coup on l'a dit il ya d'abord une assemblée générale qui a lieu puis pour éviter que vous ayez assigné l'ensemble de la documentation juridique finale qui est assez lourde on fait le choix de vous faire signer des pouvoirs pour qu'il a puissent vous représenter et signer à votre place les différents documents suite à la signature de cette documentation vous allez du coup pouvoir avoir cette distribution donc du capital que vous avez investi ainsi que de la plus-value et ça ça va être versé directement sur votre porte-monnaie électronique l'état du côté de la holding si l'offre est retenue on va du coup organiser l'assemblée générale pour vous puissiez voter cette sortie et une fois que c'est fait le président de la holding va vous représenter sur les différentes étapes juridiques de la sortie puis va y avoir différentes étapes pour liquider la holding lorsqu'on a récupéré le prix de session et là on va vous convoquer du coup on va vous convoquer pour à l'assemblée générale qui va ouvrir cette liquidation après la liquidation amiable va avoir lieu et après on va vous reconvoquer pour la clôture de la liquidation amiable de la holding qui va vous permettre du coup de toucher le capital investi et le gain que l'on va appeler boni liquidation dans le cas de la holding pour parler rapidement de la fiscalité lorsque l'on est en direct la plus-value c'est à dire le bien qui va être réalisé sur votre suite à votre investissement va être taxé à la flat tax donc qui comprend 12,8 de prélèvements forfaitaires non libératoires et les prélèvements sociaux de 17,2% donc la flat tax c'est l'imposition classique mais vous pouvez aussi opter pour le barème d'impôt sur le revenu sur vos options et il faut savoir que du coup en direct les plus-values que vous pouvez générer sur l'état peuvent compenser d'éventuelles moins-values qui auraient lieu aussi en direct sur l'état du côté de la holding la fiscalité qui s'applique va être plutôt similaire mais pour être schématique lorsque l'entreprise du coup cède les titres achetés par la holding les fonds de cette vente vont intégrer la holding d'investissement après on l'a vu il faut que cette holding soit liquidée à l'amiable pour que vous puissiez récupérer les fonds investis qui vont être composés du coup du capital et du gain qu'on va nommer boni de liquidation d'un point de vue fiscal ce versement de boni de liquidation va être considéré comme un dividende ça fait du coup partie des revenus de capitaux mobiliers et ça va pas être considéré comme une plus-value mobilière comme c'est le cas dans le cas d'un investissement en direct donc ça on s'est fait, on a eu le cas pour une sortie en holding on s'est fait accompagner par une fiscaliste pour tout ce volet là du coup les gains réalisés, ce qu'il faut juste savoir c'est que les gains réalisés via cet holding ne pourront pas être compensés par des moins-values aussi bien des moins-values de holding que des moins-values en direct mais ça revient à peu près au même puisque la fiscalité du boni de liquidation c'est une fiscalité à 30% c'est cette fameuse flat tax composée toujours de 18,8% de prélèvements forfaitaires et de 17,2% de prélèvements sociaux Maintenant on va passer sur des exemples après avoir fait toute cette partie théorique donc on a trois exemples à vous présenter le premier c'est Pimpan donc Pimpan s'est proposé déjà une offre de produits ménagers naturels qui avait pour but de repenser l'impact des produits ménagers sur la planète et sur notre santé on a financé Pimpan en 2020 via une holding d'investissement et avec une valorisation qu'on avait négociée comme l'a dit Margot à l'origine deux ans plus tard on a Pimpan qui fait la rencontre d'une autre entreprise qui s'appelle Juliette donc ils ont fait cette rencontre à un salon il faut savoir que Juliette propose de son côté des produits d'hygiène et de soins donc plutôt complémentaires à Pimpan à cette époque Pimpan avait une belle offre mais en parallèle ils n'avaient pas forcément la capacité de se développer davantage du coup Juliette a proposé de racheter Pimpan donc il y a eu une cession de Pimpan ce qui lui a permis à Pimpan du coup d'accroître sa distribution son offre assez rapidement pour les investisseurs l'ITA ils ont eu du coup un rendement annuel de 17% brut retranché de la réduction d'impôt ce qui était quand même assez intéressant pour un investissement sur deux ans on a eu une seconde sortie qui est l'entreprise Ecomego qu'on a financée en 2019 Ecomego propose du coup une solution professionnelle et locale à la fois de sensibilisation, de collecte et de valorisation de mégots de cigarette pour les acteurs à la fois privés et publics donc il faut savoir qu'Ecomego on l'a financée en direct les investisseurs ont été investis pendant deux ans et neuf mois au bout de deux ans et neuf mois en fait l'entreprise elle a réalisé une nouvelle augmentation de capital ce qui a permis du coup aux investisseurs d'effectuer, de sortir et de multiplier par trois leurs investissements initials retranchés là aussi de la réduction d'impôt cette sortie elle a pu avoir lieu ici parce que du coup le fonds d'investissement qui est rentré au capital a proposé de racheter les investisseurs historiques dont l'ITA faisait partie et du coup ça nous a paru une belle opportunité à saisir pour les investisseurs l'ITA et du coup je vais relaisser la main à Margot pour une troisième sortie qui est très récente qui est du coup tout va loup ouais tout à fait je vais être très rapide pour laisser la main à Marie Gabory donc la dirigeante parce que du coup elle aura des choses beaucoup plus incarnées à vous dire et l'idée là c'était de donner des exemples moi tout va loup c'est pas une opération que j'ai faite parce que je suis chez l'ITA depuis un moment ça va faire cinq ans mais on a fait l'opération en 2019 à l'époque où j'étais dans la filiale belge on a des bureaux en Belgique pour ceux qui ne le savaient pas donc j'ai été, hello Marie, j'ai été membre du board à partir de 2021 avec un sujet qui était plutôt un sujet simple tout se passait globalement bien, société en croissance, horizon de rentabilité très bonne ambiance, beaucoup de synergie avec l'ITA et de sujets intéressants à discuter et depuis en gros un peu plus d'un an et demi on commençait à parler des horizons de sortie sachant que c'est un dossier sur lequel il y avait eu un premier tour de table Marie vous expliquera un peu plus en détail et du coup des investisseurs à faire sortir ce qui était assez intéressant dans cette opération c'est que l'ITA était le seul investisseur financier tous les autres actionnaires étaient plutôt des acteurs on va dire du marché, donc cabinet de conseil personne physique etc donc dans le cadre de la sortie, on a cherché à avoir une certaine valeur ajoutée en tout cas dans les choix des LOI sur cette dimension sur cette dimension justement de connaissance un petit peu des opérations, de ce qui nous paraissait mieux etc sachant que par ailleurs Marie a été très très bien accompagnée par Finpact qui était la banque d'affaires et les avocats qui étaient une semblant fidèle voilà, Marie je te laisse la parole pour raconter tout ça Bonjour à tous, juste pour info parce que je ne sais pas quelle heure vous avez prévu de terminer Ouais, à peu près 5 minutes Marie on débordera peut-être pour essayer de répondre à quelques questions Ok, bon c'est parce que c'est rapide est-ce que tu peux remettre le petit slide qui déroule les étapes clés parce que comme ça, ça me permettra d'avoir un support voilà, et pour vous raconter j'ai regardé, j'ai lu toutes vos questions c'est vrai que c'est très très abstrait mais en vrai j'aurais aimé avoir une masterclass comme ça au début où j'ai échangé avec Lita parce que j'ai tout appris sur le tard donc comme Margot vient de le dire on a fait le closing donc cette dernière étape qu'on appelle ici distribution le 12 septembre et je crois qu'on a reçu les fonds Margot avant-hier donc c'est vraiment frais le contexte et le tout début avec Lita c'était en 2019 2019 avant Covid donc Tuvalu c'est une société éditeur de logiciels pour les entreprises pour qu'elles puissent réaliser des bilans carbone avec ce logiciel donc maintenant tout le monde connaît et trouve ça logique autant vous dire qu'en 2019 personne ne comprenait le sujet et ni la pertinence donc j'avais fait à l'époque le tour des fonds d'impact et des business angels et j'avais eu que des portes fermées avec des réponses comme quoi vous ne voyez pas le potentiel marché donc il faut savoir qu'après 2019 et après le Covid 2020 ça a été complètement l'affolement il y a eu des levées de fonds en 2020, 2021, 2022 j'ai eu tout un paquet de concurrents nouveaux qui sont arrivés et une très forte croissance et avec des valorisations complètement délirantes moi quand vous êtes rentrée on était valorisé à 1,5 million post-Covid il y a eu des levées de fonds avec des valos de 15 millions sur des entreprises toutes neuves toutes fraîchement créées donc voilà c'était quand même il n'y a que Lita qui nous a permis du coup à l'époque de lever 250, 35 000 euros donc une paille par rapport à ce qui s'est fait après mais au moins on a la possibilité d'avoir cette façon de lever des fonds qui est plus participative et moi j'ai engagé un peu tout mon réseau pour arriver là donc voilà après avec ce changement de contexte à un moment on a essayé de se racheter de voir si comme je ne sais plus c'est lequel Ecomego si on pouvait augmenter le capital et puis racheter nos parts en fait le marché était devenu beaucoup trop capitalistique avec beaucoup trop d'investissement ce qui fait qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas possible et puis les clauses de Lita notamment ne facilitaient pas forcément le rachat par les créateurs donc du coup moi c'était il y a à peu près un an et demi voyant l'état du marché j'ai lancé cette démarche de transmission alors moi c'était hors de question de faire des levées de fonds il n'y a pas de pire franchement on se met une corde au cou les entrepreneurs si on va chercher enfin c'est une course à la croissance effrénée et avec de l'interventionnisme et des stratégies de croissance qui ne sont pas du tout les nôtres tout va l'où on est quand même très très engagé entreprise à mission Bicorp en olacratie et en gouvernance avec des gens qui sont là pour le sens donc on a cherché un repreneur donc voilà on a donc on est au tout début et on se dit et on lance en juillet dernier avec Finpact que je connaissais déjà parce qu'il m'avait accompagnée avec l'état ce souhait de trouver un investisseur ou un repreneur donc là voilà on cherche ça prend quand même un an c'est vraiment enfin moi je crois que j'ai jamais autant bossé qu'en 15 ans d'entreprise que l'année où j'ai voulu vendre surtout que je n'aime pas trop la finance et encore moins le droit j'ai fait que ça donc en gros de septembre à décembre on a fait du business plan alors du business plan super sexy pour motiver les investisseurs mais en même temps c'était assez cool parce que c'était un BP qui faisait le bilan de où est-ce qu'on en était chez Tuvalu au bout de 15 ans donc voilà là c'est Finpact qui nous a accompagnés sur la structuration de ce deck ou mémorandum ou pitch deck selon les termes voilà on arrive en décembre là on avait un objectif pour Mars d'avoir trois LOI donc Letter of Intention c'est beaucoup de franglish dans les démarches financières et là c'est un peu le roadshow donc je discutais avec bon Tuvalu on est dans le logiciel on faisait déjà un million huit de chiffre d'affaires et juste bon les valos c'est compliqué et en vrai c'est l'acheteur qui fait le prix en mettant ce qu'il veut sur la table il y a des méthodes nous comme on a de l'abonnement récurrent donc on avait un million d'abonnements pour ce type d'entreprise c'est de l'abonnement qui sont engagés en plus sur trois ans donc on va plutôt avoir un multiple de notre taux d'abonnement l'ARR annual recurrent revenue et donc quand on a un million c'est un peu on m'avait dit raisonnablement fois quatre dans la clean tech et dans la climate tech on pouvait espérer fois six moi je m'étais dit ce serait super donc là on rencontre parfois des gens qui il y a déjà cinq minutes de passé ça va vite LOI donc on rencontre des gens qui ont beaucoup de sens et qui sont intéressants et proches mais qui n'ont pas les sous tout simplement là on parle de plusieurs millions donc trouver des gens qui veulent restreure et puis à l'extrême opposée on peut rencontrer j'ai fait des rendez-vous dans des châteaux à Bordeaux avec des gens qui n'étaient pas vraiment de mon milieu pas beaucoup de femmes à part chez l'Itale c'est vrai que plus on est dans l'impact et dans l'engagement plus on a de femmes et moins et inversement donc donc beaucoup de rencontres franchement en donc février ça s'approchait j'avais un fonds d'acquisition alors moi j'avais choisi pas de gens qui voulaient acheter pour vendre je voulais carrément quelqu'un qui allait s'investir dans la société et que ça allait durer c'est mes critères enfin j'en ai plein d'autres mais c'était important donc un fonds qu'ils appellent d'acquisition perpétuelle ça existe pas mal dans les start-up et dans le logiciel ils achètent à 100% et pour toujours mais alors au moment de la donc de la LOI c'était on est dans un monde de la croissance donc on a un Américain qui a répété 30 fois le mot gross en 30 minutes driven by data etc donc là ça a fait un peu un choc des cultures donc on a eu un petit peu peur et en fait donc on a eu d'autres on a bien eu 3 LOI et on a pu choisir du coup on a eu quelqu'un qui est rentré assez tardivement dans le process qui est arrivé en mars et on a on a été très vite pour le closing et d'ailleurs Margot était là après les 3 débriefs de LOI et en fait on avait eu 2 présentations vraiment qui nous avaient dégoûté enfin vraiment repoussé et une 3ème donc maintenant c'est public c'est les racheteurs le FF Saru qui nous a bien racheté et pour le coup c'était très chouette donc j'essaie de voir les questions à côté mais je crois pas que ça me concerne directement non non Marie on répondra à la fin je vous laisse terminer voilà donc ça c'était la phase d'Eloï franchement c'était une phase très tendue pour moi je crois que pendant 15 jours j'ai vraiment eu beaucoup de mal à dormir mais palpitant et ça c'est bien fini parce qu'on a eu des c'est là qu'on connait le prix la LOI juste concrètement c'est là qu'il y a un chiffre avant on discute on discute mais là il y a un chiffre noir sur blanc donc on a quelqu'un qui nous a plutôt proposé un multiple autour de 6 donc c'était vraiment une belle offre avec plein de clauses donc ensuite là c'est la pire période ça paraît rien mais entre la LOI et l'offre ferme j'ai fait du droit mais tout le temps et c'est là que vous avez eu la théorie mais le contrat de vente le SPA nous avec les annexes il fait 600 pages bon je pense qu'il y a il y a 100 pages de verbiage d'avocat juridique auquel franchement j'ai pas compris grand chose donc j'avais beaucoup confiance en mon avocat ce qui fait que j'ai pu signer sereinement mais bon on a fait des heures et des heures de compréhension de texte parce que c'est terrible on signe des choses comme la GAP donc j'ai vu qu'il y a une question là-dessus donc garantie d'actif ah oui on a eu l'audit après la LOI on a deux semaines d'audit nous on a super assuré et ça s'est fait en deux semaines mes collègues elles ont vraiment géré mais franchement on avait une trentaine de personnes engagées pour la taille de l'entreprise quoi qui épluchent tous nos documents et en parallèle donc le contrat donc la GAP on s'engage quasiment pour 60% de la valeur et c'est complexe et c'est assez risqué peut-être que Marie tu peux avancer un petit peu plus vite on va être juste en timing après une fois qu'on a signé qu'on a fait cette partie juridique qu'on a l'offre ferme c'est que de l'avocat c'est que du juridique si avec l'ITA on a quand même galéré à devoir récolter 109 pouvoirs un par un parce qu'on avait 109 associés donc encore du juridique c'est la signature des pouvoirs franchement c'est incroyable de devoir appeler les gens là surtout c'est une belle sortie positive et de leur demander des pouvoirs et de recourir après pour qu'ils nous signent la possibilité de leur donner des sous et puis une fois que tout ça c'est fait il n'y a plus qu'à signer entre guillemets et peut-être Marie tu peux nous dire un petit peu comment tu vois la suite pour tout va jouer pour conclure c'est tout frais après donc dans le contrat on signe énormément de choses moi j'ai mon contrat de transmission et ma RCI qui est déjà définie pour mi-avril il y a la nomination d'un nouveau DG et d'un nouveau président donc on a un DG tout valou et un président le FEDSARUT et pas mal d'autres éléments des clauses sur notamment la conservation tant que se faire se peut de l'acracie et ainsi de suite bon après c'est très métier on est sur le marché de la CSRD qui est un marché réglementaire pour les entreprises en très 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 forte croissance et en fait moi c'est pour ça que j'ai passé la main c'est que ça m'intéresse moins je suis vraiment très engagée et j'ai fait ces accompagnements climat stratégique climat RSE avec sincérité et maintenant c'est vraiment plus du tout c'est du business européen parce que c'est une réglementation européenne donc tout valou en 2025 est présent sur 8 pays il y a de l'IA dans le logiciel on a enfin voilà l'équipe va grandir mais pas trop en tout cas ça va être un très fort déploiement et ça me va très bien je suis ravie et pour l'instant ça se passe plutôt bien on a une vraie autonomie de gouvernance interne mais le changement d'échelle est bien au rendez-vous merci Marie merci beaucoup pour ce retour d'expérience j'ai l'impression que ça a beaucoup plu je vais te faire descendre sur scène à part si t'as un dernier mot à rajouter je sais pas si il y a des questions ça donner à vous de voir s'il y a des questions après tu verras toujours y répondre par écrit au cas où s'il y a des questions qui te concernent ou on te referment sur scène merci Marie ça marche merci merci alors on est très en retard et on est désolé la dernière partie j'ai vu qu'il y avait quand même des questions un peu plus générales sur l'état et nos performances donc je vais quand même y revenir très rapidement donc peut-être pour revenir là-dessus et c'est pour faire un petit tour d'horizon on a fait 143 levées de fonds en actions du coup ce qui nous concerne aujourd'hui on a 26 défauts ce qui représente comme le disait Mérine à peu près entre 10 et 20% mais vraiment c'est la partie action de 12% de défauts il faut savoir que sur ces défauts ce sont des entreprises qu'on a financées en amorçage donc la poche a pu risquer sur l'état et puis il y avait aussi une époque où au tout début de l'état l'état ne finançait que des entreprises en amorçage donc c'est là où on se rend compte que c'est important de diversifier et qu'il y a toujours plus de risques sur des petites entreprises qui débutent que sur des entreprises qui sont en accélération des PME matures vous pouvez du coup voir qu'on a eu trois sorties positives et vous avez les TRI moyens et la durée moyenne je vais venir peut-être juste sur la santé du portefeuille parce que comme vous l'avez vu notre objectif c'est d'accompagner les entreprises financées de l'investissement jusqu'à la sortie et on a aussi pour habitude de leur demander leur compte chaque année donc ça c'est un travail qui est fait par Margot et son équipe l'objectif à chaque fois c'est de pouvoir dresser la santé de notre portefeuille d'entreprises financées du coup là les chiffres que vous pouvez voir c'est au 31 décembre 2023 donc sur la partie fonds propres donc la partie en capital on a 3% d'entreprises qui surperforment par rapport à leur business plan donc qui font mieux que ce qu'elles avaient prévu on a 44% d'entreprises qui suivent ce qu'elles avaient prévu 42% d'entreprises qui sont entre 50 et 80% de leur business plan qui ont un bilan financier sain une trésorerie saine et qui peuvent et qui ont peut-être des petits ajustements à faire on a 7% d'entreprises qui là sont à moins de 50% de leur business plan où l'entreprise doit réaliser un pivot stratégique ou potentiellement un refinancement dans ces cas-là notamment l'équipe de Margot peuvent accompagner dans tous les cas l'équipe de Margot accompagne l'entreprise aussi bien quand elle surperforme que quand elle a des difficultés mais sur cette partie de difficultés vous avez un rôle de conseil qui est assez important et enfin on a 4% d'entreprises qui là pour le coup ont des difficultés plus importantes et sont suivies de très près en lien avec tout ça c'est que voilà vous le savez que lorsque vous investissez sur l'ITA on reste sur de l'investissement qui est risqué et qui présente un risque de perte du capital investi et comme on l'a vu il y a un blocage des fonds sur une durée qui est indéterminée notamment en actions donc on va dans tous les cas vous recommander de diversifier du coup d'investir sur l'ITA sur différentes entreprises qui vont avoir des maturités différentes donc amorçage ou des PME plus rentables aller sur des secteurs différents aussi et des produits financiers différents pour avoir différents moments de sortie si je dois résumer cette masterclass et l'objectif de cette masterclass c'était du coup de vous montrer qu'on va être là à toutes les étapes aussi bien à la phase de négociation dès l'investissement pour avoir les meilleures conditions pour réaliser une sortie positive mais ça va aussi passer par tout un suivi qu'on va réaliser par la suite jusqu'à la sortie puisque notre objectif à la fin c'est de vous représenter au mieux et on le fait du coup dès le début via les conditions qu'on va vous présenter mais aussi jusqu'à la fin pour que vous ayez une sortie qui soit intéressante on va aussi vous accompagner quand il y a une sortie en vous donnant notre avis en vous disant est-ce que cette sortie est selon nous intéressante ou non et comme on l'a vu et ça c'est peut-être important de le rappeler c'est qu'au final c'est plutôt des événements qui sont rares les sorties positives en action et c'est des choses qui doivent être du coup étudiées avec attention lorsque une sortie se présente et pour terminer on a voulu élargir un petit peu et prendre un peu de hauteur pour vous donner une vision du marché j'ai vu qu'il y avait quelques questions là-dessus donc pour que vous ayez une vision du marché non coté de manière générale donc là on va se baser sur une étude de France Invest qui a été publiée en juillet 2023 qui est la dernière à date sur cette partie action et qui va du coup reprendre les rendements des fonds d'investissement donc c'est des sociétés de gestion qui vont investir dans un panier de plusieurs entreprises et du coup chaque panier va donner un rendement donc on va être sur des différents types d'entreprises les entreprises disent Venture où là c'est de l'investissement en start-up et des entreprises dites grosses où là on est sur des PME plus matures ou des PME enfin start-up plus matures ou PME ce qu'on peut voir globalement ici de cette étude c'est que déjà les sociétés de gestion elles existent depuis des dizaines d'années donc c'est difficilement comparable avec l'ITA où du coup nous on existe depuis un peu moins de 10 ans et on a 3 sorties positives à date bientôt une quatrième que Margot est en train de finaliser c'est ma spécialité c'est pour ça qu'elle est là ce qu'on voit aussi c'est que sur le marché de la start-up et notamment de la start-up en amorçage il y a 50% en moyenne des start-up qui malheureusement font faillite et ne vont pas passer la barre des 5 premières années donc comme je disais ça concerne majoritairement les start-up en amorçage ce qui est du coup la poche d'investissement la plus risquée mais qui peut donner aussi les rentabilités les plus importantes dans le secteur des fonds d'investissement en gros leur mécanisme et leur vision des choses c'est de faire le pari sur quelques très bonnes sorties qui vont venir compenser de nombreuses pertes et aujourd'hui sur les études on n'a malheureusement pas le nombre d'entreprises qui sont en sortie positive versus le nombre d'entreprises en sortie négative ou en tout cas qui font défaut on a juste un taux de rendement on n'a que le taux de rendement final du coup vis-à-vis de l'ITA c'est difficilement comparable parce que nous on n'est pas dans cette logique là on va vous proposer d'investir sur chaque entreprise de manière individuelle et on va négocier chaque entreprise pour en vue d'une sortie positive mais malgré tout dans ce contexte voilà où on a des entreprises qui peuvent avoir des difficultés on va vous recommander de diversifier au maximum pour limiter ces risques et aussi continue des rendements que vous pouvez voir sur cette slide il y a une autre étude aussi qui est sortie un petit peu plus sur les PME où on voit que le taux de rendement annuel brut il est autour de 15% ce qui fait en gros sur 5 ans 1 fois 2 on voit que nous globalement pour l'instant on est très contents de nos performances parce qu'elles sont meilleures que le marché et du coup on veut continuer dans ce sens et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de suivi des entreprises qu'on a financées et qu'on est toujours très sélectif aussi pour assurer une croissance saine des entreprises qu'on finance et aussi accompagner les entrepreneurs comme l'a dit Marie sur toute cette partie sortie qui voilà est aussi nouveau pour les entreprises donc on a fini finalement on aura mis une heure pour vous présenter tout ça on va quand même essayer de répondre à des questions si vous voulez bien rester avec nous encore quelques minutes en tout cas n'hésitez pas à prendre un rendez-vous suite à cette masterclass si vous avez des questions on sera ravis de parler et d'échanger avec vous et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter donc je vais aller du côté des questions et je vais du coup les trier par vote donc n'hésitez pas à voter je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions qui ont été répondues alors globalement elles ont toutes été répondues et on a écrit une question d'Isabelle qui n'a pas été répondue quels sont les critères pour reporter la sortie au-delà de ces temps engagement initiaux CA renta non tenue il faut bien distinguer les deux types de produits financiers dont on a parlé au début qui sont d'un côté la dette de l'autre côté le capital dans le cas d'un produit en dette on a une liquidité qui est définie contractuellement qui va donner une maturité au produit de dette qui va dire en gros que la société est censée rembourser l'argent qu'elle a emprunté sur une durée qui est de X années donc sur l'État on est sur des maturités entre 3 et 6 ans pour nos produits obligataires dans ce cadre là il y a des cas de figure où la société peut avoir des difficultés à rembourser et c'est un contrat donc ça peut se renégocier c'est pas le sujet les obligations aujourd'hui mais en gros ça prend la forme d'une AG de la masse obligataire donc de tous les porteurs de titres obligataires qui vont décider s'ils acceptent ou non la renégociation qui peut prendre la forme d'un report maintenant dans le cas des actions qui sont plutôt le sujet qui nous intéresse aujourd'hui la liquidité elle est moins forte que sur des obligations au sens où pour pouvoir trouver une liquidité il faut trouver un acheteur de vos titres et pour pouvoir trouver une liquidité qui est positive il faut trouver un acheteur qui est prêt à les payer à un prix par action qui est supérieur que celui que vous vous avez payé à l'époque concrètement du coup la durée standard de marché qui est mise pour la liquidité dans les pactes elle est à 5 ans la durée moyenne je pense qu'elle est plutôt autour de 7 ans et notamment dans l'impact et ça se traduit notamment comme je le disais tout à l'heure par le fait que les fonds d'investissement classiques donc ce qu'on appelle les fonds d'investissement fermés parce qu'après il y en a qui sont sur des durées encore plus longues pour des investissements encore plus long terme sont sur une période d'investissement de 5 ans puis une période de sortie de 7 ans donc la durée totale d'un fonds d'investissement c'est sur 12 ans sur le classique ce que ça veut dire c'est qu'au bout de 5 ans on va chercher à sortir mais concrètement ça va être reporté année après année tant qu'on n'a pas trouvé d'acheteur après il y a des clauses qui sont prévues pour chercher à sortir voire forcer la sortie notamment celle que je décrivais qui parle de la clause de mandat qui oblige le dirigeant à un certain stade à mandater une banque d'affaires pour trouver un acheteur et faire la session merci Margot je regardais un petit peu les questions peut-être qu'on peut revenir sur une question de Kevin que se passe-t-il si l'on souhaite rester investi dans le projet après 5 à 7 ans pour diverses raisons est-ce qu'il est possible de rester dans l'investissement ou bien est-on obligé de vendre avec les possibilités de racheter ensuite à une nouvelle levée de fonds je pense que c'est important qu'on le précise et notamment sur la partie holding ou peut-être qu'on a peut-être pas parlé de majorité ou ce genre de choses ouais tu veux que j'y aille ? ben tu peux démarrer si tu veux je complète ouais très bien donc c'est au cas par cas concrètement ça va dépendre notamment de la clause que j'ai décrite tout à l'heure qui est l'obligation de sortie totale et des seuils qu'elle implique concrètement si jamais c'est une sortie qui se fait dans le cadre d'une obligation de sortie totale et qu'on a atteint la majorité pour voter l'obligation de sortie totale le pacte d'associer qui est signé au moment de la souscription fait que vous vous engagez à sortir si jamais cette majorité vote l'obligation de sortie totale donc dans ces cas-là en tant qu'investisseur minoritaire vous ne pouvez pas bloquer après il y a des cas de figure où disons que juridiquement contractuellement vous pouvez rester mais si c'est un rachat de 100% de la société ben en fait ça fait potentiellement capoter toute la transaction pour le dire clairement parce qu'un industriel donc typiquement dans le cadre de Lefebvre-Sarrut pour sous-value qui veut racheter une société à 100% n'est pas là en gros pour laisser un petit pourcentage à des investisseurs minoritaires donc il va décider probablement d'abandonner la transaction plutôt qu'avoir des minoritaires voilà donc ça c'est un vrai sujet je parlais plutôt là du coup de l'investissement en direct et effectivement il faut garder en tête qu'avec la holding vous du coup investisseur particulier vous êtes investisseur dans la holding et ensuite c'est la holding qui a un droit de vote directement au niveau de la gouvernance de la société donc au niveau de l'AG et potentiellement du comité stratégique concrètement ce qui va se passer c'est que du coup quand on a une opportunité d'investissement on va voter au niveau de l'AG de la holding si on prend cette opportunité ou pas et les statuts de la holding sont faits pour quand même organiser une liquidité ce qui veut dire qu'en gros on a des conditions de quorum et de majorité qui si elles sont atteintes comme pour une obligation de sortie totale entraîne tous les associés de la holding donc ça reste une logique démocratique parce que c'est une logique de majorité pour autant il y a effectivement des cas où vous pouvez être forcé à sortir pour permettre à tout le monde d'avoir sa liquidité je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Marine je pense que j'ai été assez complète je regardais un petit peu après je vois que ça a été bien répondu par Meryl et Juliette il y avait une question de Mathieu sur quelle base vous évaluez la valeur des parts d'une société sachant que tant qu'il n'y a pas d'offre de sortie on ne peut pas évaluer l'offre et la demande qui conditionnent souvent le cours d'une action vaste problème c'est un sujet qui est extrêmement complexe surtout dans les petites entreprises et les start-up parce qu'en fait dans les manières de valoriser une société il y a une manière qui est très financière qui va consister à regarder ce qu'on appelle les cash flows qui sont émis par la société donc en gros les flux de trésorerie positive qu'elle va sortir dans le temps et à les actualiser par rapport à par rapport à ce qui c'est plus ou moins lointain en gros pour les valoriser le fait est qu'en fait une start-up c'est souvent un modèle économique qui n'est pas encore arrêté qui n'est pas encore stable donc on a des BP on essaye nous analyse de les analyser si on trouve qu'ils sont plus ou moins crédibles ou pas mais c'est quand même difficile de se baser sur un BP pour faire cette méthode comptable donc c'est une méthode qui est honnêtement jamais retenue les méthodes qui existent ensuite il y en a deux on va dire dans les principales il y a la méthode qui s'appelle la méthode des comparables qui va consister à en gros regarder des transactions comparables sur le marché pour essayer de voir justement à quel prix c'est acceptable à ce stade de maturité de payer la société pour espérer de sortir avec une plus-value le problème c'est que en fait quand on est sur des start-up sur des marchés innovants c'est pas forcément facile de trouver des comparables parce que soit les sociétés comparables ne sont pas assez matures soit en fait il n'y a pas de société comparable et ils sont seuls sur leur marché ça arrive aussi et de deux en fait c'est très difficile de récupérer des comparables parce que en fait on est sur un marché qui est le marché de l'investissement privé et très peu d'investisseurs c'est le gros sujet de la confidentialité et nous justement en tant qu'acteurs du financement participatif on vient un petit peu discuter tout ça sur ces notions de confidentialité de transparence etc mais l'intérêt purement économique rationnel des acteurs ça va souvent être de ne pas révéler quelle est leur valorisation donc c'est pas facile de récupérer ces informations et on fait comme on peut voilà donc c'est un gros sujet pour autant il y a des méthodes qui existent des bases de données etc. sur lesquelles on peut un peu se baser en plus des façons quand même de parfois essayer de récupérer les informations nous la chance qu'on a chez l'ITA c'est qu'on a un portefeuille relativement large par rapport à des fonds d'investissement qui vont avoir une dizaine de participation donc on a quand même nos comparables en termes la dernière méthode c'est la méthode qu'on appelle la méthode du VC donc du venture capital en gros la logique ça va être de dire qu'il ne faut pas que les fondateurs soient trop dilués pour les levées qui vont venir ensuite donc concrètement même si potentiellement c'est un peu cher on ne peut pas faire autrement et il faut parier sur ça généralement une valorisation du coup ça va être le fruit de ces trois réflexions là donc de ces trois méthodes pour trouver un petit peu un équilibre et une cohérence entre ces logiques aussi finalement aussi une question de négociation et de marché parce qu'en fait il ne faut pas oublier que souvent nous on est en logique de co-investissement donc typiquement si on est suiveur qu'on trouve une opportunité très intéressante si jamais le lead a décidé de payer une valo que nous on trouve un peu chère mais qu'on trouve quand même que l'opportunité est intéressante on va y aller par ailleurs le fondateur le dirigeant lui il est là pour défendre sa valorisation et ne pas trop se faire diluer donc ça va aussi créer une négociation qui va avoir un impact sur la valo et après ce qu'il faut aussi garder en tête c'est que la valorisation c'est effectivement très important sur la liquidité mais tout l'objet de la première partie de la masterclass sur les conditions d'investissement qui font qu'il y a derrière un enjeu sur la sortie sont aussi justement pour élargir le scope et montrer à quel point en fait la question de la liquidité ne se limite vraiment pas basiquement à la valorisation enfin on a des mécanismes de liquidité préférentielle typiquement qui sont faits pour vous protéger si jamais la valorisation on la trouve trop élevée de dire au moment où on sort en priorité nous investisseurs on récupère votre prix par action et vous les fondateurs qui nous avez vendu cette valorisation vous vous servirez après s'il reste quelque chose il y a aussi un mécanisme dont je n'ai pas parlé qui s'appelle les BSR Hatchett voilà c'est tout à fait barbare comme nom mais qui en gros permet potentiellement de se reluer donc en gros de recréer des titres pour être plus important dans la table de capitalisation ce qui équivaut à avoir payé une valorisation moins chère si jamais il y a une opération future dans les 12 18 mois 36 mois qui sous-valorisent la société par rapport à ce qu'on avait payé voilà bon c'est des sujets assez complexes mais concrètement vraiment le message à garder en tête c'est que la valorisation c'est un message parmi d'autres merci Margot je pense que ça a donné des précisions en plus je vois que vous avez l'air content et ça nous fait chaud au coeur peut-être dernière question je vois que Simon pose cette question on va peut-être finir par ça en cas d'investissement par holding les investisseurs particuliers l'ITA ont-ils accès au pacte d'actionnaire si oui à quel moment du processus normalement c'est quelque chose que l'on met au moment on met au moins dans le fissier les principales clauses donc ça c'est le document réglementaire que vous avez et là vous retrouvez les principales clauses du pacte qui sont reprises et c'est avec ce document là que vous pouvez du coup vous positionner et après on peut j'ai plus en tête si on met à chaque fois le pacte mais en tout cas c'est dans le fissier que vous avez au moins la version plutôt simplifiée avec toutes les clauses qui sont importantes vous concernant ouais tout à fait pour compléter concrètement effectivement en holding il n'y a pas d'accès au pacte d'actionnaire il y a accès aux principales clauses du pacte dans le cadre du fissier qui est dans le cadre de notre agrément AMF parce qu'on est une société réglementée avec beaucoup de règles prudentielles qui sont faites justement pour protéger le fait qu'on s'adresse à des investisseurs non qualifiés c'est en gros l'équivalent synthétique d'un prospectus d'entrée en bourse parce qu'on fait appel à l'épargne publique bon voilà c'était pour le cadre juridique concrètement la raison pour laquelle on passe par les holdings et qu'il n'y a pas d'accès au pacte c'est parce que la vérité c'est qu'on ne pourrait pas vous proposer les opérations qu'on vous propose et en co-investissement avec des fonds si on donnait accès à toutes les infos parce que comme je le disais c'est quand même un marché qui aujourd'hui reste extrêmement attaché à des notions de confidentialité parfois peut-être à tort parce que l'open innovation c'est quelque chose auquel personnellement et d'ailleurs globalement chez l'ITA on croit beaucoup mais voilà il y a quand même des vrais sujets de deep tech industrielle où il y a des brevets de marge de conditions juridiques des investissements qui au niveau du financement participatif peuvent rendre les co-investisseurs et les dirigeants frileux et concrètement effectivement nous si jamais on disait qu'on donnait accès à toutes ces informations on ne pourrait jamais vous donner accès à ces opérations là on pourrait vous donner accès à des opérations on va dire de l'économie sociale et solidaire des petites entreprises etc. mais sur le marché vraiment structuré qui correspond au co-investissement avec des fonds ça serait juste pas possible Merci Margot pour ce complément je pense qu'on va s'arrêter là on a déjà débordé de 20 minutes et je pense qu'on a répondu au maximum de questions j'ai vu aussi que Juliette et Meryl avaient répondu à toutes les questions donc merci à tous en tout cas pour votre participation pour votre écoute pour vos questions on est ravis en tout cas que cette masterclass vous ait plu je ne sais pas si tu avais un petit mot à dire un petit mot de la fin Margot pour terminer Non merci beaucoup d'être venu si nombreux et de nous avoir écoutés voilà donc j'ai essayé de faire preuve au maximum de pédagogie sur ben voilà finalement un métier qui est quand même assez complexe et technique avec beaucoup de juridique comme vous l'a dit Marie lors de la sortie quand on ne connait pas et qu'on s'y plonge c'est quelque chose d'assez exhaustif et je vois qu'il y avait une question par rapport au replay et oui évidemment on a un replay on a toujours des replays de nos masterclass d'ailleurs Marie-Hélène a donné aussi un replay pour la masterclass qui avait été faite par notre directeur des investissements et cofondateur Pierre sur la santé globale du portefeuille qui concerne les actions les obligations et qui est vraiment un travail de transparence qui est rarement fait au niveau des acteurs de la finance donc si vous avez une heure et demie à passer à vous instruire sur ces sujets de finance moi je vous invite à la regarder merci Margot en tout cas pour ce mot de la fin en effet n'hésitez pas et pour le replay dans tous les cas vous y avez accès rien qu'en recliquant sur le lien sur lequel vous êtes inscrit donc gardez bien ce mail là ça vous permet de revisionner le replay à tout moment et après il sera normalement disponible sur Youtube dans les prochains jours voilà merci à tous pour votre participation et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous souhaitez échanger sur votre portefeuille d'investissement sur les nouvelles opportunités qu'il y a en ce moment sur l'ITA on sera ravis de vous accompagner dans votre projet et dans vos investissements à impact merci à tous et puis du coup bonne journée et à très bientôt sur l'ITA